Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est malheureusement, tristement, banal dans la France de 2018. Cette vidéo tournée par un élève d'un lycée de Créteil qui filme un de ses camarades de classe en train de braquer sa prof pour qu'elle le note présent. Tournez votre tête ! Votre tête ! Tournez la tête ! Voilà ! Je sais pas ce qu'il y a de plus choquant dans ces images. Est-ce que c'est le gamin qui a même pas l'air de savoir pourquoi il pointe un flingue sur sa prof ? Est-ce que c'est l'élève derrière qui fait des doigts d'honneur ? Est-ce que c'est l'élève qui tient la caméra et qui se marre ? Ou est-ce que le plus dramatique, là-dedans, c'est la prof qui est complètement blasée et qui tourne à peine la tête ? Bah oui, la prof totalement blasée parce que c'est juste un énième truc à gérer. Ceci est donc un jour comme un autre dans le quotidien d'un prof, habitué à se faire bousculer, habitué à se faire humilier et à ne rien pouvoir faire face à des élèves qui font n'importe quoi. Et encore, je suis gentille. Dans un système scolaire où le what the fuck est devenu la norme, où l'exception, l'agression est devenue la norme, et où en plus tout le monde se permet de te chier dessus, mais tu m'étonnes qu'il y a plein de profs qui deviennent blasés, qui jettent l'éponge, qui se mettent en maladie ou qui démissionnent. Et ces images-là, elles ont été filmées dans un lycée. Dites-vous bien qu'en collège, c'est pire, parce qu'en lycée, il y a déjà eu un écrémage. En collège, les élèves qui n'ont pas envie d'être là sont encore là. Alors si vous êtes prof, ces images ne vous étonneront pas plus que ça. Les profs sont au courant, effectivement, de cette situation depuis un moment. C'est juste qu'on les renvoie tellement tout le temps à leur statut de soi-disant fainéasse qu'ils ont juste arrêté de parler de leur quotidien. Mais c'est pas pour ça que c'est pas devenu pire. Mais là, je demande donc à tout le monde de bien regarder. Si vous êtes parents, voilà l'école d'aujourd'hui. Là, évidemment, vous vous demandez, mais grand Dieu, comment un enfant de 16 ans s'est-il retrouvé à pouvoir rentrer dans une salle de classe avec une arme ? Parce qu'il est interdit de fouiller les sacs des élèves, car c'est une entrave à leur liberté. Et la liberté individuelle des élèves, c'est sacré. Et si un enseignant confisque quoi que ce soit à un élève, même s'il était ouvertement écrit dans le règlement intérieur qu'il n'avait pas le droit de l'utiliser en classe, si l'enseignant confisque, c'est l'enseignant qui est en tort. Le problème, c'est que depuis des années, la bureaucratie... Non, je ne vais même pas dire l'institution de l'éducation nationale, parce qu'une institution, ça gère des trucs. Là, c'est devenu une bureaucratie en mode totale roue libre. Le problème, c'est que depuis des années, quand il y a des situations totalement abusées telles que celle-ci, au lieu de punir, on va organiser des stages de résolution de conflits pour pas brusquer l'élève. Quand un prof ou un autre élève se fait agresser, verbalement ou physiquement, le prof qui met une punition doit aller se justifier auprès de l'administration et auprès des parents qui viennent gueuler que la liberté de leur enfant a été entravée. Tout ce bordel a vraiment commencé avec El Famoso Collège Unique, parce que, évidemment, ça brusque les élèves, ça les met mal à l'aise d'être répartis en fonction de leurs aptitudes scolaires, ce qui peut tout à fait s'entendre. Et d'ailleurs, le collège unique aurait pu être une très bonne idée si tout ça, au fil du temps, ne s'était pas couplé avec de plus en plus d'élèves par classe et une baisse générale des moyens donnés à l'éducation. Et quand je parle de moyens, je ne parle pas des moyens financiers, parce que gaspiller de l'argent dans des trucs débiles, comme des systèmes informatiques qui ne marchent pas, mais qui font rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à Microsoft, ça, ils savent faire. Je parle de moyens matériels et humains. C'est la base, il y a des établissements en France où les locaux sont tellement délabrés qu'en hiver, les élèves et les profs doivent garder leurs doudounes et leurs gants pour faire cours. Il y a des écoles qui s'effondrent sur la tête des élèves. Des fois, il n'y a même pas assez de chaises pour tous les élèves et du coup, il y en a qui doivent préparer le bac assis par terre. La base, le respect de l'autorité de l'enseignant, parce que c'est son boulot, après tout. Mais pour ça, il faudrait peut-être que l'institution commence par montrer un visage qui est respectable. Des sanctions appropriées, cohérentes, pourquoi pas établies au niveau national. Histoire que chaque gamin ne vienne pas râler et les parents derrière que « Ah bah on m'a donné trois lignes à copier, c'est trop injuste ». Des structures en plus, même pourquoi pas, pour faire en sorte que le collège unique ne devienne pas juste une putain d'école nivelée par le bas, qui était censée travailler pour tout le monde et qui au final ne travaille plus pour personne. Alors là, ce qu'on a sous les yeux, c'est pas le résultat de la baisse du niveau des élèves, c'est pas le résultat de la fainéantise des profs, c'est le résultat des politiques éducatives menées depuis 30 ans par des politiques qui, eux, n'envoient pas leurs enfants dans le public. La baisse de niveau, l'irrespect vis-à-vis des connaissances et de ceux qui ont à les transmettre, la blasitude des enseignants, tout ça ne sont que des symptômes de la connerie des politiques que l'on vit depuis 30 ans. Et la suite logique de tout ça, elle est malheureusement dans ces images. Un élève sachant à peine s'exprimer de manière cohérente, braquant sa prof pour qu'elle le note présent, avec un élève derrière qui fait des doigts d'honneur, le tout filmé par encore un autre élève, Hilard. C'est à tout ça qu'il va falloir commencer par remédier. Big up à tous ceux qui tiennent le coup, à tous les profs, les élèves qui sont concernés, tous ceux qui ont les yeux ouverts, force et honneur, et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada